Deuxième partie très importante de ce projet, ça va être de rendre cette cité animée. Et c'est, je dirais, toute la problématique des espaces publics, la problématique commerciale, la problématique des équipements sur lesquels il va falloir qu'on puisse retravailler. Sans doute essayer de polariser les commerces sur des endroits bien particuliers, on voit bien qu'on ne pourra pas retrouver comme en temps cette continuité commerciale évidente et importante qui pouvait exister. On a pu montrer dans le cadre de toute l'étude historique qu'on a faite, cette dynamique très forte qui existait sur le commerce, sur toutes ces places, sur lesquelles il y avait des marchés, etc. Il va falloir essayer de polariser, il va falloir essayer d'inventer aussi peut-être cette ville basse, plus du commerce du quotidien et cette ville haute, plus du commerce de l'exceptionnel, plus des commerces liés à la vocation touristique de la ville, liés au commerce plaisir qu'on pourra retrouver sur D'Enfant. Et puis, cette problématique des espaces publics, très importante, comment on peut réinventer des places avec des usages, en lien aussi avec les équipements qu'on va pouvoir retrouver. Faut-il, comment on peut imaginer effectivement un projet de musée sur D'Enfant.